En plus de son architecture inspirée des bâtisses du royaume Bambara de Ségou, le centre Ndomo fait la promotion d'une autre tradition ancienne, le tissu appelé bogolan. Trempé à plusieurs reprises dans des solutions de feuilles d'arbre, puis séché la touche finale pour donner à ces tissus toute leur originalité, ce fait avec de l'argile. Le bogolan c'est l'argile qui est utilisée. L'argile provenant du fleuve ou bien des mars. C'est une argile de couleur grise. Dès qu'on prend cette argile et qu'on dessine sur un tissu bacillant, ce tissu ne peut plus être appelé bacillant, mais ce tissu est appelé bogolan fini, qui est le résultat de la terre sur le tissu. Situé en ses débuts vers le 8e siècle dans l'Empire du Ghana, ce bon vieux bogolan a su résister à l'heure du temps et revenir en force dans les habitudes vestimentaires des Maliens et pour cause. Le tissu boola est beaucoup apprécié parce qu'il y a une tendance actuelle à travers le monde, parce qu'on est en train d'abandonner, ou bien de bouder en quelque sorte la couleur chimique contenant des dégâts causés par la couleur chimique. Et une grande clientèle est en train de s'orienter vers les couleurs naturelles, les couleurs écologiques, les couleurs biologiques. Et la teinture bogolan fait partie des couleurs biologiques. Au sein de son atelier de teinture naturelle, il travaille plusieurs maîtres artisans qui, à leur tour, transmettent leur savoir-faire à des jeunes apprenants afin que les techniques pour faire le bogolan soient pérennisées.